Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Titan Quest pour la suite de notre aventure. Dans l'épisode précédent, nous sommes arrivés en Athènes. Là, on est sur les quais d'Athènes. Et on a libéré un vieux monsieur dont j'ai oublié le nom. Et aussi, j'ai un petit peu farmé. J'ai gagné un petit niveau et j'ai looté cet anneau qui me donne des dégâts de feu. Du coup, ils me donnent 20 points de dégâts en plus. Ce qui est vraiment pas mal, n'est-ce pas ? Et du coup, il faut prendre le bateau. Oh là là, on commence à faire des dégâts excessifs. Ok, on a une quête là, plus une dame. On va essayer de bien explorer le porc. Le porc ! Et d'ailleurs, j'ai tué le boss 2-3 fois, je crois. Mais on commence à gagner très peu d'expérience. Du coup, ça va être un peu long d'arriver niveau maximum. Parce que là, déjà niveau entre 19 et 20, c'était assez long. Je pense qu'il y a rien dans le porc. Non, il y a rien. Il y avait juste 2-3 gorgones, c'est tout. C'est toi que Phèdre envoie ? C'est toi qui l'envoie à Knossos ? Incroyable ! On commence à l'incroyable. Je suis l'agent prométhéen dont il t'a parlé. Phèdre sait ce que le telkin a fait à ma famille. Mais il ne veut pas que je me venge de lui. Au lieu de ça, il t'envoie toi et me confie une mission à l'est. Je n'ai d'autre choix que de suivre ses ordres. Mais j'espère que Phèdre sait ce qu'il fait. Je vais donc te souhaiter bonne chance. Ce telkin trouvera la mort d'une façon ou d'une autre. Je vais te montrer ton bateau. Un bateau, c'est un navire, madame. Faut savoir faire la différence. Sur un navire, vous pouvez mettre des bateaux. Anecdote ? Le mec condescendant, quoi. Un navire, tu peux mettre des bateaux. Ça, c'est des bateaux. Ok, on a un petit dialogue. Vous cherchez le palais ? Attention, on raconte qu'un minotaure rôderait dans le labyrinthe. Vous ne devriez pas vous y aventurer si vous voulez rester en vie. C'est doté, madame. Le plus grand constructeur à avoir jamais vu le jour était incontestablement l'homme du nom de Dédale. Ô muse, prête-moi les mots dignes de raconter son histoire. C'est pour Minos, roi de Crète, que Dédale construisit le labyrinthe afin d'y abriter le terrible minotaure. Après que Minos l'eut emprisonné dans une haute tour, Dédale construisit deux paires d'ailes de cire, une pour lui et une pour son fils. Il lui donna alors un avertissement. Ne vole pas trop haut, lui dit-il, car le soleil fera fondre la cire. Ne vole pas trop bas, car si les ailes prennent l'eau, elles ne voleront plus. Le fils et le père enfilèrent alors les ailes et s'envolèrent à l'aube, loin de la Crète et du cruel roi Minos. Mais au fur et à mesure que le jour se levait, le jeune Icar prit plaisir à voler et, oubliant les paroles de son père, monta en direction des cieux. Il s'approcha du soleil, les plumes enduites de cire se ramollirent et Icar tomba. Dédale vola jusqu'en Sicile, où il porta le deuil. Il nomma l'endroit où Icar était tombé, Icarie. En Sicile, il construisit un temple à Apollon et lui laissa ses ailes en offrande. Madame ? Les gens disent qu'une chose très puissante et maléfique est entrée à Knossos la nuit dernière. Ok, va se noter. Mon magasin n'est plus ce qu'il était. Les temps sont durs ici. Mais je peux peut-être t'aider. Les temps sont toujours durs, monsieur. Ça, je vends. Pareil, ça, pareil. Euh, on peut acheter un peu de potion histoire de... de rester à flot, on va dire. Reviens me voir. Bienvenue, étrangers. Les choses vont mal ici, à Knossos. La nuit dernière, quelque chose est passé par ici. Nous l'avons senti sans pouvoir le voir. Et maintenant, le chaos règne. D'horribles créatures sont apparues. Le sol tremble. Et un brouillard maléfique monte de la mer. Beaucoup des nôtres sont tombés mystérieusement malades. Et notre guérisseur Xantipus est dans les collines. On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Ok, je vais chercher ton guérisseur, pas de penneac. Il y a bien longtemps, le cruel tyran Leucus s'empara du trône de Knossos. Son règne sanglant prit fin quand un serviteur l'empoisonna. On dit que son squelette est sorti de sa tombe pour aller hanter la crête des Tritons. On va essayer de tout explorer. Sans rien oublier. Comme d'habitude. On les tue à une vitesse. On les tue à une vitesse. 그다음에 dans une position de marché le Viens pour aoث le Tant mieux parce qu'on commençait à perdre un peu d'espoir en terme de d'XP. Oh ça a l'air d'aller. C'est parti. Y'a une caverne pas loin, on va essayer d'y aller. Elle est pas loin mais en même temps y'a des chaînes de montagne un peu partout. Du coup elle est pas accessible. Oulah j'avais pas vu le PV. Je prends cher. Ah je vais y arriver. Tellement de mal à leur cliquer dessus ces petits cons. Ouais en gros on a des dots vraiment énervés. Oh y'a une espèce de minuto là-là. Putain. Un coup. 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 稲�енных. Ja, motza. Maman. C'est parti. Ça va vraiment perdre des sons. J'ai un petit gros dégueule, ça doit être le Minotaure qui m'a fait mal. Ok, il faut quand même se méfier un minimum du Minotaure. Je ne sais pas quel est le bon chemin, du coup on va aller par là. D'ailleurs je ne sais pas ce qu'il a mon PC, mais de temps en temps il a des ralentissements, peut-être les drivers, là ce n'est pas le cas mais en off, de temps en temps j'ai des petits ralentissements sans réelle raison. Je n'ai jamais eu de chance sur les PC, j'ai toujours des petits problèmes par-ci par-là. Après je n'ai jamais su vraiment m'en servir correctement. En fait j'aime jouer aux jeux vidéo, ça ne veut pas dire que je suis un informaticien, voyez-vous. Alors que dans ma famille dès qu'il y a un problème, j'ai un problème avec le téléphone, tu ne veux pas regarder. Ah ouais mais bon, moi j'aime bien les jeux vidéo, ça ne veut pas dire que je peux préparer tout ce que je veux. L'amalgame est vite fait. Est-ce que vous aussi vous subissez cette amalgame dégueulasse ? Bon, il y a pire comme amalgame. Oh, monsieur. Oui, je suis Xantipus. Vous parlez d'un mal étrange, le brouillard qui monte. J'ai moi-même un problème. Je ramassais des champignons médicinaux dans cette grotte quand une araignée géante est arrivée. J'ai réussi à m'enfuir mais j'ai laissé mon bâton dans la grotte. Sans lui, je ne pourrais pas aider les villageois. Les champignons hallucinogènes là. Un drogué encore. Certainement. Il n'y a pas que ça dans ta grotte. Il y a une araignée il m'a dit. Quel mytho quoi. Il y a une grosse araignée. Ben non, ils sont 50 000. Ça doit être elle. Pas tellement une araignée hein. Enfin, c'est un humanoïde quoi. Mais non, ça ne va pas l'air d'être rien. Ça ne va pas valider la quête. Là, vous avez un petit ralentissement. J'ai ce genre de ralentissement de temps en temps. En gros, le jeu ralentit et il accédère d'un coup. Et aussi, vous ne l'entendez pas grâce au filtre anti-bruit. Mais bon, il crache ses poumons hein. Alors que d'habitude, il est plutôt silencieux. Alors que là, il fait beaucoup de bruit mon PC. J'ai rajouté un coup d'œil au driver, voir si c'est ça. Mais j'avoue que je suis assez inquiet vu que bon. J'ai... J'allais dire que j'ai qu'un PC mais non, ça faut que j'en ai deux. J'en ai un portable et un fixe. Ah, merci étranger. Mon bâton de guérison. Laissez-moi vous remercier pour ce que vous avez fait. Je... Je vais devoir y retourner. Tu peux y retourner sans crainte. Là, il n'y a plus personne. Ok, tout est clean. C'est parti. Ah, j'arrive plus à bouger. Rien. Encore des harpies. On va aller voir la grotte là-bas. On adore les gorgones, hein. On adore les gorgones, hein. On adore les gorgones, hein. Et voilà. Bien, on adore les choses. On 세 le coup d'écouple. C'est parti. Très hésitant par rapport à où aller, on est tellement perdus. Mécréant ! Esquelettons ! Esquelettons ! Et alors ? Oula, 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 oula. J'ai même mis un 200 crit. Oh, c'est inquiétant. Non, ça va. Quête secondaire mise à jour. Récompense 6000 d'XP. Ça, ça fait plaisir. Elle est mise à jour. Merde. À chaque fois, je fais L pour voir les quêtes, mais c'est pas ça. Euh... Non. Quête secondaire... Ah, mais oui, c'est vrai. J'ai ça à faire. J'ai toujours pas trouvé le forgeron. C'est Partiates perdues. C'est Athènes. Il va falloir faire demi-tour aussi pour Athènes. Partiates perdues... Ah, mais là, c'est fait. Ok, c'est fait. Il n'y a pas besoin de faire demi-tour. Ça m'étonne de rater des quêtes comme ça en route. Après, je m'inquiète pas, je les ferai tôt ou tard. Est-ce que j'ai raté des trucs ? La réponse est non. Mais tôt ou tard, ça sera fait ces quêtes-là. Alors. C'est parti. Et tu. Dix It. Oh. Ah! Un petit ég. D'ailleurs la compétence ne fait plus de bruit. Pendant un mois elle faisait du bruit à chaque fois que je l'utilisais, maintenant je remarque qu'elle ne fait plus de bruit. C'est mieux qu'elle ne fasse pas de bruit parce qu'en vrai c'était un peu chaud. C'est mieux qu'elle ne fasse pas de bruit. C'est mieux qu'elle ne fasse pas de bruit. Bonjour à vous. On n'a rien d'autre ? Est-ce que tu vends des armes acceptées et acceptables ? Je doute qu'ils vendent mieux que ce que j'ai. Bon y'a des trucs pas mal quand même. Pas mal mais pas à la hauteur. Je meurs … Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501